Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année 2024, j'ai une pensée pour les 94 cadres et militants du Parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui sont encore arbitrairement détenus dans cinq prisons du Cameroun. Je pense aussi à l'ensemble des cadres de la résistance du Cameroun anglophone contre la barbarie du régime de M. Biya, qui croupissent encore dans les prisons politiques du Cameroun en ce début d'année 2024. La libération des prisonniers politiques ne doit pas être une affaire de négociation. C'est un principe du droit, c'est un principe moral et c'est l'une des conditions de l'apaisement de l'espace politique. M. Biya, qui au mois de février aura 90 ans plein, si je ne m'abuse, puisqu'il est né en 1933, devrait se dire que l'essentiel de sa carrière étant désormais derrière lui, il lui faudrait peut-être, si c'est encore possible, éviter qu'après lui, les règlements de comptes envers son régime détruisent le peu du Cameroun qui y tient encore debout. Libérez les prisonniers. Sous-titrage Société Radio-Canada